Salut les bananes, c'est SteveX et bienvenue pour cette nouvelle analyse Pro League. C'est le premier match du 6 que j'analyse, il y a eu énormément de matchs intéressants, j'ai découvert énormément de choses, j'ai hâte de tout vous montrer dans cette vidéo et dans de futures vidéos. Pour cette analyse, j'ai pris le match de poule de l'équipe française Supremacy contre l'équipe CLG, un match assez intéressant que j'ai d'ailleurs regardé par après en live avec vous pour que vous puissiez participer à la vidéo vous aussi, à m'aider à trouver des lignes, des astuces que je n'avais pas forcément vues. C'était un live assez sympa et je pense que je serai à faire ça très bientôt. Bref, c'est son de blablaté, c'est parti pour la première astuce. Et on commence très bien cette vidéo parce que la première astuce concerne une cam Valkyrie, une cam très utile si vous défendez garage ou bar. Vous allez monter côté bibliothèque, vous allez à la fenêtre la puce à gauche, vous cassez le coin le plus à droite, ici, et là vous allez voir un petit arbre. Prenez votre caméra, vous vous montez au-dessus de l'arbre, vous lancez, et ça devrait le faire. Voyons ce que ça donne, on a donc une magnifique vue sur tout ce qui est côté ouest et devant le garage. Une très bonne caméra, je vous avais déjà montré une caméra en sortant ici pour viser l'arbre là-bas, mais j'ai essayé de la faire en game celle-là. Elle passe, elle est moins repérable que celle que je viens de vous montrer, mais s'il y a des gens qui spawnent ici, elle peut être très dangereuse. Ils veulent vraiment s'assurer qu'ils puissent passer là facilement, mais ils doivent s'assurer que si ils puissent le hatch, Spark a toujours son, donc ça va se faire en sorte. En son favori, il va toujours couvrir le top. Laxing va descendre déjà, et puis le shuttle va rapidement suivant. Oh my god, ils sont tous sur le haut, qu'est-ce qui se passe ici de CLG ? Vous l'avez vu dans la vidéo, il y a deux petites astuces au même endroit. Donc la toute première, c'est quand vous défendez Kitchen, vous faites un trou ici avec un pompe ou le deagle de valk, ça marche pas mal. Et grâce à ce trou, vous allez pouvoir voir s'il y a des gens qui passent par la fenêtre. Et j'aime pas trop cette astuce, parce que souvent les gens passent par la porte qui est plus par là, mais après ça pourrait arriver qu'un jour, il y a quelqu'un qui passe par la fenêtre et vous avez la ligne. Donc je me suis dit, je vais quand même vous la montrer, même si moi, en game, je n'ai jamais bien réussi à l'exploiter. Cependant, on a la petite sœur qui est celle-là beaucoup plus utile. Je ne connaissais vraiment pas la ligne. Donc là, vous utilisez quasi le même trou. Vous cassez aussi le mur devant ici. Et là, c'est plutôt incroyable ce qui se passe. Vous avez une vue sur la fenêtre qui donne sur trophée. Donc ça, c'est une ligne très 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 cool pour garder trophée. Cependant, les attaquants, ils attaquent souvent le top, donc restez à cette position-là sans vous être fait droner et tout. C'est assez rare, mais si vous arrivez à vous en sortir et garder votre position, ça peut être vachement cool. On passe donc à MapBank. Alors ça, j'ai été super content de trouver. Vous l'avez vu dans le titre, ça va concerner smoke pour pouvoir se moquer tranquillement ici et ici depuis l'autre bombe site tout en sécurité. Donc tout d'abord, vous allez faire un petit trou ici, c'est sympa, et un autre ici. Voilà, là on est plutôt bien. De l'autre côté, vous allez faire le même trou, plus ou moins. Et depuis ici, vous pouvez envoyer vos smokes là, jusqu'au fond, ici. Mais grâce au deuxième trou, à la pose thermite un peu sneaky, on va voir ce que ça a donné, elle est vraiment parfaite. Donc ces deux smokes, vous pouvez les lancer depuis l'autre bombe site sans être à découvert. Donc il suffit de coupler ça avec, je ne sais pas, une Mira ou une Valkyrie pour savoir quand ils plantent. Et selon l'endroit où ils plantent, vous lancez votre smoke et ça fera très 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 mal. Je suis très très content d'avoir trouvé cette astuce. Il y a encore une autre camp Valkyrie. On se trouve cette fois-ci au top, vous l'avez vu dans l'extrait certainement. Vous avez placé votre caméra pile ici. Vous êtes donc un peu plus haut de base. Vous la mettez là. Et vous allez avoir une vue sur les rappels côté nord. Vous venez casser le bas de fenêtre de toute la face nord. Vous prenez vos cams, vous attendez que quelqu'un prenne un rappel. Vous voyez quelqu'un prendre un rappel, vous sautez direct, vous faites votre kill. Et vous repartez le plus rapidement possible côté tunnel. C'est dans la théorie, vous avez de la chance si vous n'avez personne de tunnel ou personne qui vous attend à la sortie du tunnel. Bon, je vous l'accorde, cette camp Valkyrie, c'est un peu du 1 pour 1 quoi. C'est un peu du suicide pour avoir un kill. Mais je trouve que si vous avez déjà mis vos deux autres camps Valkyrie, après elle va être moins importante qu'un attaquant style thermite ou Ibana, je ne sais pas, pour ouvrir des murs. Si vous arrivez à tuer un agent important, ça peut être bénéfique pour le reste de la manche. Et après, si vous arrivez à vous en sortir, c'est encore mieux. L'astuce que je vais vous présenter, je l'avais déjà vue dans d'autres matchs, mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de vous présenter celle-ci. Vous allez casser le mur ici avec votre pompe, smoke ou mira, ça marche très bien. Il faut essayer de garder les barreaux pour que l'ennemi ne puisse pas passer. Et ça, ça va être très utile, parce que si l'équipe adverse n'a pas de hache ou de Zofia ou de Sledge, ils ne vont pas pouvoir thermite ici, donc ils ne vont pas pouvoir planter dans le petit coin pute ici. Vous pouvez faire la même chose sur ce mur là, mais ça reste déjà plus défendable que le petit coin pute ici. Donc en résumé, très bonne strat s'ils n'ont pas de hache, Zofia ou Sledge, à condition de bien faire mes troupes, pas comme moi. Vous l'avez peut-être vu dans l'extrait, un des miras que j'ai particulièrement apprécié, c'est de coller sous mira tout en étant accroupi le plus vers la gauche. Donc là, on est le plus vers la gauche, dès qu'on peut, on le met. Et je trouve que le seul point faible de ce miras, ça reste la trappe qui est ici. Vous pouvez vous faire shoot de là. Mais sinon, pour pouvoir donner les infos et faire des décales comme ça, c'est vraiment pas mal. Et vous l'avez vu dans l'extrait, si jamais ça plante côté thermite coin pute là, vous balancez votre C4, et boum, ça fait zizir. C'est pour moi un très beau placement de miras. C'est un peu plus de là, c'est un peu plus de là. C'est un peu plus de là. C'est un peu plus de là, par exemple, quand vous avez joué à la gauche sur le console. Vous avez parlé de l'extrait des elevators. Maintenant, on a laxing qui est en train de regarder les camions. Donc, il est vraiment en un bon position. Il ne me semble que le Spark a l'aimé. Il a l'aimé, il a un petit peu plus de là, il a un peu plus de là. Il a peut-être qu'à l'aimé quand il est en train de voir. Il a peut-être qu'à l'aimé quand il a l'aimé, mais il a un moment où il a l'aimé. Et bien évidemment, on a une petite camion Valkyrie sneaky. Vous allez casser ici avec votre digueule dans le coin inférieur droit. Vous mettez votre caméra ici dans le coin, même un peu plus. Donc là, c'est très bien, c'est parfait ça. Plutôt sneaky. Et après, vous faites comme dans l'extrait, vous vous mettez dans votre ascenseur, vous regardez vos cams et vous attendez que quelqu'un passe dans le couloir. Bien sûr, pour que ça marche, il faut éviter de se faire doronner. Moi, ça pourrait vous rapporter un kilo ou deux dans une manche. Bien évidemment, si vous l'avez fait, une manche, ça ne passera pas deux manches dans la même game. Mais une fois par game, ça peut faire très 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 mal. C'est parti. La prochaine astuce, elle concerne le roaming sur banque quand vous défendez Basement. Là, elle se trouvait au-dessus de la bombe A, mais deux otages plus haut. Donc à la fin, vous avez vu, quand c'était les dernières secondes, elle a drop pour faire son kill. Elle a été très importante, même s'il y avait le echo. Je trouvais que c'était une position très très intéressante, à condition que vous arrivez à rester en haut en roaming sans que les attaquants viennent vous dronner et vous tuer. Mais si vous arrivez à tenir cette position, ça vous permet de tenir la trappe qui est juste au-dessus. Si jamais il y avait des attaquants qui souhaitaient cover depuis la trappe les gens qui plantent sur A. Donc vous, vous êtes encore plus haut qu'eux, donc vous avez l'avantage. Et après, si la personne la trappe, vous pouvez dropper et avoir des lignes où ils plantent. Donc en résumé, si vous arrivez à tenir votre roaming, ça peut être très très intéressant. On se trouve maintenant en défense côté guichet et archive. La petite mira pile devant la porte qu'il donne sur le main 1. Je trouvais que la position du miroir mira était assez simple, mais ça peut être une très bonne manière de cover cette entrée-là. Vous avez même vu, grâce à son C4, qu'elle a fait un double kill. Donc pour moi, c'est une très bonne position pour tenir cette entrée, à condition que derrière, il n'y a personne. Parce que vous pouvez très vite vous faire prendre. Et pour cette dernière astuce, on se trouve côté attaque niveau bijouterie. On va aller le plus rapidement après avoir spawné en rappel ici. Vous cassez le coin de cette fenêtre, en bas à droite, ici. Et vous avez une vue sur la fenêtre ici. Ça peut être un pic très intéressant s'ils défendent guichet et archive. Je l'ai déjà essayé en game, ça a marché. Donc, retenez bien ce spot. Ça peut faire très très mal. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette analyse. Je suis un peu désolé pour ma voix, elle a un peu cassé. À cause de la période où il a fait moins 20 degrés dans les régions européennes, n'est-ce pas ? En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre astuce préférée de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. De bons matchs en ranked sur R6. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.